coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine alors aujourd'hui je vous montre une de mes façons de faire mon jus de gingembre et pour cette recette on aura besoin de gingembre bien sûr on aura besoin de sucre c'est facultatif parce que vous pouvez boire ça comme du thé aussi on aura besoin de citron on aura besoin d'orange on aura besoin d'ananas et on aura besoin de feuilles de menthe voilà alors si vous êtes intéressés restez scotché et n'oubliez pas de jeter un coup d'être dans la barre de description pour les ingrédients alors ici on a tous nos ingrédients nettoyés et prêt à être écrasé au mixeur dont j'ai mon gingembre j'ai mes feuilles de menthe j'ai enlevé la peau de mon gingembre il ya des gens qui n'enlèvent pas la peau mais moi j'enlève donc j'ai épluché mon gingembre voilà ici j'ai le jus de mon citron et de mes oranges de mes citrons de mes oranges j'ai mon ananas j'ai mon gingembre et mes feuilles de menthe donc on va écraser le tout donc ici j'ai mon mixeur et je vais rajouter un peu de gingembre un peu de feuilles de menthe un peu d'ananas et un peu d'eau et je vais écraser le tout je vais faire ça en deux fois parce que mon mixeur peut pas tout prendre en une fois voilà donc je mets un peu un peu j'écrase jusqu'à ce que j'ai fini alors je profite ici pour mentionner si vous n'enlevez pas la peau de votre gingembre assurez vous d'avoir de filtrer avec un fil vous allez filtrer une première fois et vous allez filtrer une deuxième fois avec un tissu si possible parce qu'avec la peau du gingembre le tamis normal qu'on fait pour filtrer généralement va laisser ça va laisser des débris dans votre gingembre et ça va se faire voir donc pour éviter ça voilà si vous n'enlevez pas la peau assurez vous de filtrer en deux fois ou d'utiliser au moins un tissu voilà un tamis aussi fin qu'un tissu voilà pour filtrer votre jus pour être sûr que vous n'avez pas des petits débris en fait dans votre jus c'est pas trop joli à voir et voilà mon mélange est fini d'écraser je rajoute le jus de mes oranges et de mon citron voilà je vais mélanger le tout et maintenant on va passer le tout au tamis on va bien filtrer voilà comme j'ai enlevé la peau j'aurais pas besoin d'utiliser un tissu ou un tamis aussi fin qu'un tissu voilà ça me dérange pas on a envoyé un peu les feuilles de menthe dont les petits points un peu vert vert dans mon jus mais ça me dérange pas si les feuilles de menthe ça me dérange pas mais la peau du gingembre oui ça m'aurait dérangé voilà donc j'aurais utilisé un tissu pour filtrer voilà mais bon comme j'ai pas j'ai enlevé la peau et j'ai enlevé la peau parce que mais j'aime était gros vous avez vu que les vous avez vu les gingembre que j'ai utilisé les gingembre que j'ai trouvé ici ce que j'ai utilisé là c'est gros gros gingembre là je sais pas si on les appelle les gingembre chinois ou bien quoi la voilà donc c'est facile aussi à éplucher voilà aussi une réalité qui est là par contre les gingembre qu'on a en afrique les gingembre africains sont beaucoup plus petits beaucoup plus difficiles à éplucher voilà pourquoi généralement on lave bien et on épluche avec la peau voilà donc si vous n'avez pas si c'est ce que vous utilisez quand c'est ce que j'utilise je découpe je lave bien j'écrase avec la peau et je filtre avec un filtre aussi fin qu'un tissu pour m'assurer que la peau ne reste pas dedans donc voilà ça dépend aussi du gingembre que vous utilisez voilà donc ici on va filtrer le tout et une fois que j'ai fini je vais revenir pour rincer encore mon gingembre et filtrer une deuxième fois encore une autre chose que je veux mentionner c'est que j'ai écrasé mon gingembre avec les feuilles de menthe parce que je vais les mettre dans je vais mettre mon jus de gingembre je vais remplir des sachets pour mettre au congélateur mais généralement si c'est pas pour mettre au congélateur que c'est pour mettre dans des bouteilles si je veux remplir des bouteilles je n'écrase pas les feuilles de menthe avec le gingembre je jette juste les feuilles de menthe dans les bouteilles voilà et je laisse infuser avec le jus voilà comme ça mais comme je voulais mettre dans des sachets je voulais pas mettre les feuilles de menthe comme ça voilà pourquoi j'ai écrasé pour que la menthe est vraiment le temps d'infuser dans le gingembre voilà voilà ici vous avez vu j'ai fini de filtrer voilà ma pâte que j'ai obtenue et j'ai rajouté de l'eau pour laver ça une deuxième fois et filtrer j'ai pas rajouté beaucoup d'eau pour la deuxième fois juste peut-être 800 ml d'eau comme ça 500 à 800 ml d'eau et j'ai bien lavé je vais filtrer encore une deuxième fois et c'est fait alors ici mon jus après je rajoute mon sucre et le sucre la quantité dépend totalement de vous voilà vous pouvez aussi rajouter si vous voulez aller version beaucoup plus saine vous pouvez rajouter des dates pendant que vous écrasez votre gingembre vous écrasez avec des dates voilà ou avec du canne à sucre voilà et ça va jouer le rôle de votre sucre mais de façon beaucoup plus naturelle voilà où vous pouvez ne même pas racheter de sucre et remplir des bouteilles mettre au réfrigérateur et boire ça servit dans une tasse chaque matin et réchauffer au micro ondes boire ça comme du thé c'est parfait aussi voilà vous pouvez aussi racheter du miel à défaut de sucre aussi c'est une option aussi donc je vous donne toutes les options voilà si j'avais assez de miel j'aurais utilisé du miel mais non j'en avais pas donc j'ai utilisé du sucre souvent si j'utilise des dates ou du canne à sucre mais les deux là c'est difficile de trouver ça ici donc voilà j'ai utilisé du sucre blanc voilà vous pouvez aussi utiliser du sucre roux voilà du sucre roux et il y en a qui rajoutent du piment s'ils veulent ça super épicé c'est complètement et entièrement dépendant de vous je vous donne toutes les options donc voilà mon jus est prêt j'attache mes sachets qui vont aller au congélateur et c'était trop 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 bon et j'aime beaucoup quand je fais mon jus de gingembre rajouter énormément de citron je sais pas si vous êtes comme moi j'aime beaucoup de citron dans mon jus de gingembre beaucoup beaucoup de citron voilà après même peut-être nous a des trucs et j'exagère si vous goûtez mon jeu des trucs et j'exagère quand je fais pour les gens voilà là je mets pas trop de gm de citron mais quand c'est pour moi même je mets beaucoup de jus de citron dedans j'aime ça comme ça voilà je sais pas pourquoi mais oui j'aime ça comme ça donc voilà je remplis mes sachets vous pouvez remplir des bouteilles mettre au réfrigérateur mais moi je suis en opération rempli mon congélateur de jus donc j'attache mes sachets si vous avez vu les vidéos j'ai fait une vidéo sur comment faire le tamarin comment je fais mon tamarin comment je fais mon bisap la vidéo fait dans sur ma chaîne voilà donc allez regarder vous allez voir je vais mettre le lien aussi en bas de description si vous voulez voir comment j'ai fait et voilà merci beaucoup de votre support merci pour votre support en tout cas franchement je suis reconnaissante je suis super super reconnaissance que dieu vous bénisse pas trop de gm de citron et voilà mon jeu est prêt à aller au congélateur merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo n'oubliez pas de souscrire de like et de partager de commenter et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye